Parlons aujourd'hui de l'importance du gras dans votre alimentation. Le gras est quelque chose de très important dans notre assiette. Pourquoi ? Et en quoi il va se transformer ? Et bien tout simplement, c'est un précurseur de vos hormones. Si vous voulez avoir des hormones en bon équilibre, il vous faut manger du bon gras. Alors quand je parle du bon gras, ça peut être un bon beurre de qualité. Le beurre n'est pas quelque chose forcément à prescrire. Si vous avez des gras de bonne qualité, quand on parle par exemple des oléagineux, quand on parle par exemple d'une bonne qualité de beurre, ce sont des bons gras. Que va-t-il se passer ? Et bien ça va servir au corps pour créer ensuite des hormones. Donc précurseur d'hormones. Mais un des points les plus importants du gras, c'est surtout votre cellule. Votre cellule, elle a une pellicule de gras en périphérie. Et ça sert à quoi ? Ça sert déjà à l'isoler du milieu, on va dire, de tout le système extérieur à la cellule. Mais ça sert aussi aux transports, aux allers-retours, aussi bien des poubelles qui sortent de la cellule que de tout ce qui est bon qui va entrer à l'intérieur de la cellule. Donc pour avoir du bon gras, il vous faut absolument manger des choses de qualité. Et malheureusement, l'alimentation industrielle va avoir des mauvais gras. Dans le sens où je vais parler d'acide gras trans. Qu'est-ce que c'est l'acide gras trans ? C'est une modification de la molécule du gras. Pourquoi on l'a modifiée ? Tout simplement parce qu'on veut que ça se conserve. Donc on va hydrogéner les molécules de graisse. Pourquoi ? Parce que souvent on va utiliser des graisses végétales qui ont tendance à s'oxyder facilement. Donc on met un atome d'hydrogène et on va bloquer le petit endroit où pourrait se mettre l'oxygène et s'oxyder. Et on a hydrogéné la molécule. Sauf que dans la nature, ça n'existe pas. Donc votre corps est obligé de prendre ces molécules de gras. Il va les utiliser quand même. Mais tous les systèmes d'entrée et de sortie ne vont plus fonctionner. Ils vont être bloqués. Ce qui va créer de gros problèmes à l'intérieur de la cellule. Et c'est pour ça que quand vous mangez industriel, normalement, ce n'est pas forcément du bon gras dedans. Je vous invite vraiment à regarder les étiquettes. Graisse hydrogénée, aujourd'hui, c'est une obligation. Mais il y a sûrement d'autres choses qui sont mises dedans qui ne sont pas forcément indiquées. Donc évitez l'industriel au maximum. Restez le plus proche de la nature. Et c'est comme ça que vos petites cellules fonctionneront le mieux. Avec du bon gras et que vous aurez aussi des bons taux d'hormones. Voilà, ciao, bon dimanche à tous.